Le Bet Hamidrash Hillel fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livraha est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de l'Aftara de cette semaine. Shalom Uvraha, le Bet Hamidrash Hillel fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livraha est heureux de partager avec vous l'étude du Maftir Yonah de l'Aftara lu l'après-midi de Yom Kippur. Cet Aftara est constitué de l'intégralité du livre de Yonah, quatre chapitres, et est lu habituellement donc le Mincha, après la lecture de la Torah de Mincha de Yom Kippur. Le livre de Yonah se situe dans la partie du Tanakh, dans la partie de la Bible appelée les Nevi'im, les prophètes. Dans les prophètes, alors nous avons Yehoshua, Shoftim, nous avons Shmuel et Melachim, mais nous avons aussi Tréhassar. Tréhassar, ce sont douze petits livres de douze prophètes différents qui ont été compilés parmi eux Yonah à Navi. On a l'habitude donc de lire l'intégralité de ce texte l'après-midi de Yom Kippur et on va voir tout de suite quelle est la raison pour laquelle ce texte a été choisi comme Aftara. Et la parole de Dieu était vers Yonah ben Amitai, les morts en disant, c'est-à-dire qu'Hachem s'est adressé à lui. Donc Achemim dit dans l'Agmara Sanhedrin que Yonah ben Amitai, il était du côté maternel de la tribu de Hacher. Et plus précisément, il était le fils d'une femme qui a rencontré Eliyahu à Navi et Eliyahu à Navi lui a donné de quoi manger. Cette femme était veuve et elle a eu le mérite que son fils revive, c'est-à-dire que Eliyahu à Navi le fasse passer de l'état de mort à l'état de vie. Et cette histoire-là, donc, a redonné naissance à un enfant. C'est très important pour la suite de l'histoire. Un enfant qui était censé être mort et qui a revécu grâce à Eliyahu à Navi, triat amétim, résurrection des morts, cet enfant, c'est Yonah ben Amitai. Du côté de son père, il est de la tribu de Zevouloun, puisque dans le livre de Melachim, dans le livre des rois, on nous dit Yonah ben Amitai, Hacher mi Gat Achefer. Et Gat Achefer, c'était une ville qui était dans la région de Zevouloun. Et là-bas, on nous dit qu'il était déjà un homme très, très particulier. Il était déjà un avis, puisqu'il a fait prévenir le roi Yerovam ben Yahuach de ses mauvais actes. Et malgré que tous les bnés israèles n'ont pas écouté sa parole, il a continué à demander aux bnés israèles de prendre compte que leurs actions vont les amener à la catastrophe. Effectivement, se préparait l'exil du premier temple, du roi de Hashur. Et hélas, Yonah n'a pas réussi à les convaincre. C'est aussi un détail très important pour la suite de l'histoire. Donc, Pasuk Bet, Hachem s'adresse à Yonah et lui dit Et appelle sur elle. C'est-à-dire, va et dis-leur les paroles suivantes. Que leur mal, leur mauvais comportement est monté devant moi. Ninveh est une ville qui se trouve dans le royaume de Hashur, de Assyrie. C'est une capitale. Là-bas, donc, habitent des non-juifs. Et Yonah doit aller à Ninveh pour les prévenir et leur dire, attention, vous comportez mal. Alors, tous les commentateurs, le Radak et d'autres, se posent la question Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'envoyer un prophète aux nations ? Akadosh Baruch Hu, il doit envoyer un prophète pour nous, les bnés israèles, mais pas pour les nations. Et les Chachamim expliquent, au nom du Midrash, qu'en vérité, il y a quelque chose qui est insupportable à Akadosh Baruch Hu, même parmi les nations, c'est le Hamas. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de loi juste dans l'acquisition des choses. La malhonnêteté au niveau de la possession. D'ailleurs, la génération du Maboul, la génération du Déluge, a été punie à cause du Hamas. Vatimalé Haaretz Hamas. La ville de Sédan Vamora, et toute la région d'ailleurs, a été détruite par le fait qu'ils ne faisaient pas la Akhnazat Ochim, ils faisaient du mal les uns aux autres. Ils n'étaient pas gentils les uns vers les autres. Et on sait que ce comportement-là amène la catastrophe même parmi les nations. Maintenant, Yonah, il est chargé d'aller faire Téchouva aux habitants de Nineveh. Pasouk Gimel, Vayakom, Yonah, Yonah se lève, mais au lieu de répondre à l'appel de Dieu, Livroar Tarshisha, il décide de fuir vers Tarshish, qui est souvent traduit par Carthage. Milifne Hachem, de devant Hachem, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à fuir Dieu, mais il cherche à fuir le fait qu'il était devant Dieu. Et on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Vayered Yafo, donc il s'est rendu à la ville de Yafo. Vayimtsa Onia, il a trouvé un bateau, Baat Tarshish, qui venait de Tarshish et qui est retourné. Vayten Sechara, il a donné l'argent total de l'allocation de ce bateau. Vayered Ba, il est descendu dans ce bateau. Lavo Ima'em Tarshisha, pour retourner avec eux à Tarshish. Milifne Hachem, toujours pour échapper et ne plus être devant Hachem. Alors, d'abord, pourquoi il cherche à aller à Tarshish ? Tarshish, c'est en khouts l'arrêt, c'est en dehors d'Eretz Israël. Et en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas donné voie. Maintenant, lui, il ne cherche pas à fuir Dieu. Il cherche à fuir son destin de Navi, de prophète. C'est pour ça que c'est marqué Milifne Hachem. Il n'a pas envie d'être shaliach, il n'a pas envie d'être émissaire pour cette mission. Pourquoi ? Alors, il y a une raison qui est amenée dans Rachid, très intéressante. Il dit parce que les gens de Nineveh seront plus enclins à écouter ses paroles. Et ils risquent vraiment de prendre les paroles sérieuses et de faire tes chouva. Et là, il va y avoir une différence entre Yona par rapport au Bnei Israël et Yona par rapport aux gens de Nineveh. Yona par rapport au Bnei Israël, on a dit précédemment que les Bnei Israëls ne l'écoutaient pas. S'il va à Nineveh et il est écouté, alors automatiquement, dans le ciel va se lever un kitroug, une accusation. Tu vois très bien que les Bnei Israëls sont un peuple à la nuque rède et on ne peut pas les suivre. Et donc, il faut les détruire et donner la force à Hachour pour qu'ils aillent en guerre contre Israël. Et d'ailleurs, le Abar Vanel, il dit que c'est exactement la raison pour laquelle Yona refusait. Parce qu'il savait que si Nineveh allait suivre la voie d'Hachem, ça allait justifier le fait que de Nineveh va sortir le royaume d'Hachour qui va écraser les Bnei Israëls et c'est là ce qui s'est passé. On verra avec la Choua ou pas la Choua, mais au final, le roi d'Hachour va aller vers Eretz Israël. Donc, il fuit sa mission de Navi. C'est intéressant de voir qu'ici, il paye et les commentateurs disent qu'à l'époque, on ne payait pas avant. On rentrait dans le bateau et puis le bateau, il allait d'étape en étape et puis quand on sortait du bateau, on payait. Lui, il a payé tout de suite sa course, du moins tout de suite sa place, plus que ça. Ils ont commencé à lui dire, mais tu sais, on n'est pas plein, on ne va pas tout de suite partir, ce n'est pas grave. J'achète toutes les places, celui qui monte, il monte, celui qui ne monte pas, il ne monte pas. Mais moi, je veux qu'on parte tout de suite parce qu'il voulait fuir Milifne Hachem. Tout d'un coup, Hachem, il a fait souffler un vent très fort sur la mer. Il y a eu une grande tempête dans la mer. Et le bateau, on pensait qu'il allait se casser. Et là, il y a eu une tempête. Les personnes présentes sur le bateau ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais c'est une catastrophe. Pasouké, va yiré ou à Malachim, les matelots, Malach, ici, c'est ni Melach du sel, ni Malach avec un chav et un alev qui veut dire un ange. Mais ici, c'est ni Melach d'ailleurs avec un chav tout court. C'est Malach avec un chet qui signifie un matelot. Donc, va yiré ou à Malachim, va yiré ou à Malachim, va yiré ou à Malachim, chacun a invoqué son dieu. Ils ont jeté tout ce qui était ustensile non nécessaire. Acher Baonia, qui était dans le bateau Elayem vers la mer, pour alléger le bateau. Ve Yona, lui, a été se réfugier dans un des coins, dans un des flancs du bateau. Va yiré ou à Malachim, va yiré ou à Malachim, va yiré ou à Malachim, va yiré ou à Malachim. Encore une fois, Yona, alors que tout le monde est en train de s'adresser à son dieu. Les commentateurs disent qu'il y avait là-bas les représentants des 70 nations. Donc, chacun a invoqué son dieu. Yona n'invoque pas Dieu. Il va, il s'allonge et il se met à dormir. Pasouk va va ykra et là, vra va chovel. S'approche de lui, le commandant du bateau, vra va chovel. Enfin, Yomerlo, il lui a dit, Malachanirdam, pourquoi tu dors ? Lève-toi et appelle ton dieu. Ces mots sont repris dans la tradition séfarade, puisque les srichotes commencent par le fameux piyoud, Ben Adam, Malachanirdam. Homme, pourquoi tu t'es endormi ? En reprenant ici les phrases, la phrase d'Yona. Koum kéra, lève-toi. Eli betachanounim. Qui reprend ici les phrases koum kéra elélo kéra. Ou laï, il t'achète à élo kim lanou. Peut-être que Dieu va penser à nous. Ve l'on ovede et on ne va pas être perdu. Yona doit s'adresser à Dieu. Et donc, le Rav HaKhovel, il lui dit, On est en danger, toi aussi tu dois prier. Un homme a dit à son prochain, Venez, on fait un tirage au sort. Venez, on va savoir, À cause de qui nous arrive ce malheur ? Ils ont fait des tirages au sort. Le tirage au sort est tombé sur Yona. Alors pourquoi ils ont fait des tirages au sort ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Parce qu'en vérité, tout autour d'eux, la mer était très calme. Et c'était qu'au-dessus d'eux et autour d'eux, dans les plus proches eaux, qu'il y avait cette tempête. Et pour eux, ça signifie qu'il y avait un problème. Donc ils ont tiré au sort. Et c'est tombé que le responsable, c'était Yona. Je vous rappelle que Yona dort. Yona paraît quelqu'un qui est complètement détaché de la situation. Et donc, ils vont s'adresser à lui pour le mettre en garde sur son comportement. Donc, quel est ton travail ? Et si on explique que quand ils lui ont demandé quel est ton travail, c'est peut-être que tu as été quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un qui, dans ton travail, tu n'as pas fourni ce qu'il fallait. Ou, et de quel endroit tu viens ? Et là, ils ont essayé de lui dire bon, peut-être que ce n'est pas toi qui as un mauvais comportement. Mais peut-être que tu t'es sauvé d'un endroit parce que là-bas, tu t'es mal comporté. Alors sinon, peut-être, de quelle est ta région ? D'où tu viens ? Dans le sens, peut-être que tu as vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de gens méchants. Véhézé, misé, am, atta. Et de quel peuple tu es ? Et grâce à ça, on va pouvoir savoir quel est ton dieu. Jusqu'à maintenant, Yonah n'a pas prié et n'a pas invoqué Akadosh Baokru. Et donc, ils ont besoin de savoir comment on peut arranger cette chose-là. Et là, Yonah, un avis, va leur répondre la chose suivante. Pasouk t'être. D'abord, je vais vous répondre à la dernière question. La dernière question, c'était Véhé, misé, am, atta. De quel peuple tu es ? Alors, sur cette dernière question, Yomer Alehem, il leur a dit Ivri Anochi. Je suis un Ivri, un Hébreu. Faisant référence à Abraham qui a traversé le fleuve pour se rendre en Érette d'Israël. Et donc, Abraham, c'était Abraham à Ivri. Donc, il leur a dit Je suis un Ivri, je suis un Hébreu. Ve'et Hachem, éloke Hachama, imaniyare. Et Hachem, le dieu du ciel, du moins des cieux, je crains. Et je les fuis. Hachem, Assa, etayam, ve'etayabachat. D'ailleurs, c'est ce dieu, dieu des cieux, qui a aussi fait la mer et la terre sèche. Donc, moi, je fuis ce dieu-là. Cette référence à Ivri Anochi, c'est pour dire qu'il était aussi quelqu'un de particulier, un Navi. Le Metsuda David, il dit quand il leur a dit Ivri Anochi, c'est pour en vérité répondre à toutes les questions. Ne chargez pas la faute, Mamel Artecha, à droite, à gauche. Ivri Anochi. Ça veut dire que moi, je suis Ivri, je suis hébreu, je suis sous, entre guillemets, la coupole de Hachem, de dieu, Eloke Hachamaim. Donc, Ivri Anochi. Et grâce à cela, vous allez pouvoir comprendre tout. Et là, les gens, ils sont pris d'une grande crainte. Pourquoi ? Le Radak, il dit la chose suivante. Quand il leur a dit Ivri Anochi, je crains Dieu, ils lui ont dit alors tout ça, c'est à cause de toi. Il leur a dit oui, dit le Radak. Moi, je suis Navi, je suis un prophète et Dieu, il m'a envoyé faire une mission à Ninvé et je ne veux pas y aller et donc je me suis sauvé. Et c'est la raison pour laquelle ils sont pris de Irak-Dola parce qu'ils ont passé un dilemme. Ils ont le coupable mais d'un autre côté, c'est un Navi. Enfin, Yomeru, ils lui ont dit Mazotasita, qu'est-ce que tu as fait ? Qui yadeu à Anachim, car les gens savaient donc les matelots et le chef du bateau qui milifnaient Hachem ou Boreach car de devant Dieu il est en train de se sauver il fuit Dieu qui guide l'Aim parce que lui-même il leur avait dit donc ils savent mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec lui ? Ils ont un vrai problème. Donc Et ils lui ont dit Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ? Donne-nous une solution. Le Ibn Israël dit Que la mer se calme parce que la mer continuait à aller dans tous les sens donc il leur fallait absolument une solution mais comme ils sont face à ce dilemme entre la grandeur de Yona et leur peur de voir le bateau se casser donc ils attendent de Yona une solution. Pasouk Yudbet Ve'yomer Haleem il leur a dit Sa'ouni Levez-moi Va'ati l'ouni el-ayam et jetez-moi dans la mer Ve'yishtok hayam me'alechem et la mer va se calmer de vous Ki yodea ani car moi je sais Ki ve'cheli car c'est à cause de moi à Sa'ar à Gadol cette grande tempête à Zé celle-ci à l'échem sur vous. Là il propose une solution extrême Prenez-moi et jetez-moi. Qu'est-ce qu'il veut ici Yona d'après certains commentateurs Yona il veut mettre fin à sa vie il veut cesser d'exister et en cessant d'exister il est sûr qu'il n'aura pas de problème à accomplir ou ne pas accomplir puisqu'il ne sera plus vivant alors il demande jetez-moi dans l'eau mais là les gens ils ont un problème c'est que eux ils ne veulent pas ils ne veulent pas faire du mal alors ils se sont efforcés le Metsouda David il dit qu'ils ont commencé à ramer vers la terre sèche vers la terre ferme seulement ils n'ont pas réussi et car la mer elle était très agitée sur eux et ils n'arrivaient pas c'est à dire que à chaque fois qu'ils voulaient s'approcher de la côte les vagues les repoussaient vers la mer ils n'avaient pas le moyen d'avancer ils ont essayé ils ont essayé ils ont essayé ils n'ont pas réussi et donc ils ont imploré Dieu le Targumidi ça veut dire ils ont prié ils ont dit ne nous fais pas nous perdre à cause de cette personne là de l'âme de cette personne là mais ne mets pas sur nous non plus le sang innocent ça veut dire d'un autre côté on ne veut pas être puni à cause de lui mais d'un autre côté on ne veut pas non plus lui faire du mal ce serait nous mettre du sang innocent sur les mains qui a ta Hachem car toi Hachem comme tu désires alors tu peux agir donc s'il te plaît Hachem fais en sorte que nous ayons une solution pour et à la fois être sauvé sans devoir frapper en tout cas sans devoir jeter cet innocent on n'a pas envie d'être responsable de la mort en tout cas qui arrive du mal à cet homme là mais il n'y a pas de solution ils ont ils ont mis dans la mer et la mer s'est calmée elle a arrêté d'être agitée donc là ils ont trouvé la solution mais finalement ils l'ont mis dans l'eau pourquoi il y a deux minutes on a expliqué dans le passage précédent qu'ils ne voulaient pas le faire comment ils en sont arrivés à la conclusion qu'il faut le faire alors je vais vous lire pardon un midrash le midrash qui dit la chose suivante eux ils ne voulaient pas le jeter ils l'ont pris mais avant ça et là le midrash il met un petit peu d'ordre dans les psukhim ils ont tout tenté ils ont jeté tout ce qui n'était pas nécessaire ils ont balancé dans la mer tout ce que ils pensaient être trop lourd jusqu'à qu'ils sont arrivés à cette histoire de goralot de tirage au sort et qu'ils ont trouvé Yonah ils ont demandé à Hachem s'il te plaît ne nous oblige pas à jeter un innocent bon mais ça ne se calmait pas alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont résignés il faut le mettre ils l'ont mis lorsque ces plantes de pied ont touché la mer la mer elle s'est calmée donc ils ont dit bon alors ça y est c'est bon c'est suffisant donc ils l'ont remonté et la mer elle a repris alors ils ont décidé bon on va le remettre dans l'eau ils l'ont remis dans l'eau l'eau est arrivée à ses pieds mais l'eau ne s'est pas calmée c'est monté au niveau des genoux ça ne s'est pas calmé c'est juste quand l'eau est arrivée au niveau de son nombril que l'eau s'est calmée ils ont dit ah c'est bon c'est calme ils l'ont remonté mais finalement la mer elle s'est encore agitée et le Midrash dit ça ne s'est pas arrêté Dès qu'il le reprenait la mer elle s'agitait et ils l'ont mis jusqu'au cou quand ils ont vu que ça s'est calmé ils l'ont remonté et puis la mer elle s'est agitée jusqu'à qu'ils l'ont mis entièrement dans l'eau comme c'est marqué ils ont levé Yonah et ils l'ont mis dans la mer on voit chez eux vraiment presque de la irachamane presque de la crainte de Dieu ils ne veulent pas tuer un homme on verra plus tard que Yonah va être très embêté du bon comportement des matelots et donc même quand ils l'ont mis ils l'ont mis à contre coeur ils ont craint les gens d'une grande crainte de Dieu ils ont décidé de faire entre guillemets des chouva maintenant on a dit qu'ils étaient des membres des 70 nations ils ont fait des sacrifices à Dieu tous les commentateurs vont se dire mais comment c'est possible qu'ils ont fait des sacrifices à Dieu ils n'ont plus rien à bord ils ont tout balancé ils ont fait des nedarim alors il y a plusieurs explications déjà Rachid Veiderun et Darim Shid Gairou ils se sont tous convertis nous dit Rachid le radak lui dit mais comment est-ce possible qu'ils ont fait des sacrifices non il explique qu'ils ont décidé de faire des sacrifices lorsque le moment sera le moment opportun mais si on va selon l'avis de Rachid ils se sont tous convertis et ils se sont rapprochés d'Achède alors il faut mettre ça dans un coin de notre tête parce que ça va nous revenir après puisque on se souvient que Yonah est un prophète qui cherche le bien du fils et pas le bien du père je m'explique donc Rachid m'explique que qu'est-ce qui se passe avec Yonah Ben Hamitai selon la vie de l'agmara ce Yonah Ben Hamitai c'était quelqu'un qui a vécu déjà une expérience de traite amitim de résurrection des morts il a eu la chance qu'Eliyahu à Navi il lui donne encore une nouvelle fois la vie c'est un avis pourquoi il se sauve il se sauve pour l'honneur du fils pour l'honneur d'Israël il ne veut absolument pas que l'on puisse dire que voilà chez les nations du monde le retour vers Dieu est tellement bien alors que chez les juifs c'est tellement dur donc il fait tout pour ne pas arriver à cette situation là et donc maintenant Yonah se retrouve au milieu de la mer il a déjà vécu une première fois une expérience de résurrection des morts est-ce qu'il va encore le vivre alors il y en a un qui cherche à philosopher un petit peu ici en disant que tout le temps Yonah il est comme un enfant dans le ventre de sa mère et ça va être repris après lors du sauvetage de Yonah mais en tout cas dans le sens simple des choses Yonah est en danger Yonah est au milieu de la mer une mer qui est agitée et donc on va voir est-ce que Yonah va être sauvé et surtout est-ce que Yonah finalement va re-rentrer en dialogue avec Akkadosh Baruch et va prier voilà je vous laisse pour l'étude de ce Perek Aleph on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour l'étude du Perek Bet Sous-titrage ST' 501